bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hall de chez noz je vous tiens comme ça parce que le premier article que je vais vous montrer est assez grand et il ne rentrera pas sur le bureau c'est des autocollants pour mettre sur le mur il me semble pour la chambre de bébé et nous en fait on a changé les armoires des filles il n'y a pas longtemps et comme c'est des armoires blanches me suis dit pourquoi pas essayer de les animer un peu et du coup il faut que je vous montre je ne sais pas comment on retourne l'écran je crois qu'on peut pas donc couper donc voilà l'objet du délit voilà donc vous avez ces deux planches là de stickers je suis désolée il ya beaucoup de reflets mais si j'enlève le l'emballage ça va être apocalyptique donc du coup je préfère le laisser voilà mais c'est des couleurs bien douce c'est franchement super sympa et là bon du coup c'est sur un mur carrément moi c'est pour leur armoire ça 3,49 3,49 j'ai trouvé ça encore assez raisonnable bon du coup je vous remets droit si j'y arrive ça fera l'affaire du coup je vous montre vite fait ce que j'ai trouvé au centre accord je suis allé en coup de vent ça fermé le midi donc voilà j'ai acheté des tags en bois vous verrez peut-être pour quel projet normalement je filmerai j'ai trouvé des petits washi comme ça à 1,50 euros pour trois mètres donc je trouve ça raisonnable voilà des attrape rêve des petites flèches et là des petits cadeaux j'ai trouvé ça assez sympa et j'ai pris du des feuilles de mousse pareil vous verrez vous verrez sûrement pourquoi il faut que je je teste un truc donc voilà c'est tout simple chez centre accord simple basique maintenant on passe à nose et là ça va pas être très strict tout d'abord j'ai trouvé ceci de chez artemio bon j'y pense déjà après c'est selon les arrivages mais ah mince pour pack voilà c'est un pack de deux j'ai payé ça 1,50 euros j'ai trouvé ça raisonnable je l'écris ensuite j'ai trouvé également de chez artemio bon c'est tous le même mais je me dis que pour glisser dans les happy mail parfois c'est super sympa 79 centimes j'en ai pris trois il me semble donc il y en a un évidemment pour moi vous vous doutez bien les fleurs c'est mon dada donc voilà et washi c'est mon dada aussi même si vous c'est vrai que il faudrait que j'y remette parce que vous ne les voyez pas souvent dans mes créas donc bref allez hop des petits stickers pareil pour les happy mail ça peut être sympa 50 centimes aussi j'ai trouvé également des après je sais pas si il y en a sûrement d'autres parce que j'avais pris un peu j'avais pris un peu toutes les couleurs notamment du rouge il doit être quelque part dans le rouge du verre marron enfin bref je vous montre comme ça vient et puis voilà donc 99 centimes le fil d'aluminium et on en a 20 mètres alors j'ai trouvé ça pas cher parce que 99 centimes je trouvais ça coulant donc là il marque vous avez chocolat turquoise je sais pas si vous voyez bien je pense que oui vert rose bleu bleu ciel donc j'ai trouvé qu'il faisait un peu gris il tire un peu vers le polaire donc j'ai pensé à noël évidemment noir et il doit avoir un rouge qui traîne quelque part dans le sachet vous verrez plus tard quand ça viendra ça je l'avais vu dans le hall de scrap suite elle disait que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choses pour les hommes tout ça et je me suis oui bon pourquoi pas et du coup je suis tombée dessus ben j'en ai pris une planche voilà tout simplement hop j'ai trouvé également de chez artemio des petits stickers comme ça de la collection relax il me semble qu'elle s'appelle comme ça je ne sais plus mais c'est des stickers caoutchouc en fait c'est vous voyez donc c'est limite bah c'est les trucs ça me fait penser aux trucs sur nos portes clés c'est exactement la même chose c'est des trucs en caoutchouc donc voilà je me suis dit que soit dans un app email soit à caser quelque part il y a moyen donc voilà j'ai trouvé aussi des petits pompons bien rouge comme j'aime donc j'ai pris ça va bientôt servir j'ai trouvé du fil 79 centimes pareil en beau c'est pas tellement bordeaux c'est entre le rose et le rouge c'est vraiment très beau donc du coup bah j'ai pris et il y a 5 mètres donc j'ai trouvé ça pas cher 79 centimes voilà j'ai trouvé du correcteur il y en avait par 3 il y en avait par gros lot après moi je je vais me la péter mais je mets pas tant de blancs que ça sur mes cartes et de toute façon j'ai horreur de ça presque donc c'est limite un achat inutile j'ai envie de dire mais bon bref j'ai trouvé également pour mes filles les livres comme ça du coup moi j'ai pris que cinéma parce que les autres m'intéressent pas trop après c'est vrai que j'aurais dû penser à mes filles au lieu de moi mais comme c'est moi qui les lis voilà donc 2,99 et en fait ça ça réunit toutes les bah du coup là c'est thème cinéma donc ça réunit toutes les grandes stars de cinéma Lino Ventura Louis de Finesse il y avait Marilyn aussi je crois voilà Marilyn Monroe j'ai feuilleté vite fait comme ça et puis il y en a plein que je ne connais pas forcément donc du coup vous voyez on va regarder ça avec les filles et j'ai trouvé ça à la fois joli et instructif donc bah c'est tout bénef j'ai envie de vous dire encore un petit fil bleu ciel donc j'ai dû vraiment bien aimer parce que du coup j'en ai 2 j'ai trouvé encore du ruban je prends un peu comme ça il y en aura sûrement après encore ici ils étaient décotés à moins 60% et c'était 2 euros donc vous faites le compte voilà des rubans adhésifs ah non encore une mouche c'est pas possible c'est donc du rose et ici on a du gris argenté gris paillettes celui-là c'est le même que que tout à l'heure sauf que ici c'est du fin il est tout fin et c'est du rouge du rouge comme j'aime bien bien j'allais dire bien saignant mais vous voyez du rouge rouge quoi donc pareil 79 centimes j'ai trouvé une trousse je l'ai trouvé jolie j'en ai pas spécialement besoin mais 1 euro 20 du 1,5 et je l'ai trouvé super jolie donc ça sent le bah ça sent fort ça sent la même odeur que si vous achetez les rubans chez nose la même odeur de ouf j'ai dû te la remettre dans son sachet mais elle est belle 1,20€ donc du coup je l'ai prise même si je trouve pas une utilité tout de suite j'en trouverai une ça c'est sûr oh là 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 je vous dis pas l'odeur là dedans j'ai trouvé un joli un joli livre sonore pour ma soeur elle fait les voilà c'est donc là vous avez une verseuse espagnole ici une réunionnaise ici une bretonne traditionnelle donc à la française anglaise et voilà j'ai trouvé ça sympa bon j'ai payé 3 euros j'ai pas trouvé ça excessif puisque ça fait de la musique par contre il doit être allumé depuis un moment est-ce qu'on peut ah voilà comme ça le temps que je lui envoie au moins et je l'ai trouvé voilà je l'ai trouvé joli j'en ai pas trouvé d'autres parce que vous savez moi je suis un peu maniaque que j'aime pas quand il y a des il y a des griffures des des coins enfin voilà donc voilà mais j'ai pas trouvé d'autres donc du coup voilà j'ai trouvé ceci que j'ai vu chez c'est Elodie les loisirs les loisirs d'Elodie toujours de chez Artémio c'est un un oiseau je perds mes mots je vais aller trop vite et du coup je voilà c'est un oiseau et du coup je me vois bien faire un petit truc on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne ensuite j'ai pris une petite une petite pochette licorne comme ça une pochette à rabat pour ma fille parce qu'elle en a besoin d'une normalement en carton mais si on doit la changer chaque année je me suis dit bah voilà on va lui prendre une petite licorne et puis 1,15€ je trouvais ça euh bon voilà pas excessif non plus c'est en plastique donc normalement ça devrait pas casser non plus on reste dans le thème j'ai trouvé deux petites pochettes comme ça 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 peut toujours servir pour mettre des petits die-cuts ou quoi qui sont libres j'allais dire mais comme on a plus la pochette euh voilà ça peut toujours servir 75 centimes il me semble 79 donc voilà hop j'ai pris une grosse pochette comme ça donc pour c'est un porte-documents hein tout simplement en A4 je me suis dit pour mettre mes pocket leather à l'intérieur ça peut être pas mal parce que j'ai acheté déjà euh deux classeurs me semble je réfléchis en même temps mais enfin bref le classeur comme c'est des petits anneaux je peux pas ça fait vite du volume et je me suis dit que là dedans ça passerait mieux voilà tout simplement euh poum poum j'ai trouvé aussi hop 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 encore un petit ruban cette fois-ci rouge à paillettes pareil des côtés à moins 60 et j'ai trouvé des petits tamponnages comme ça euh donc euh je ne sais plus combien elle me les a compté parce qu'il n'y avait pas le prix dessus euh ça doit pas être bien cher je trouvais ça sympa voilà c'est tout je n'ai rien à ajouter euh euh ensuite pour celles qui font de la tricote euh 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 puis des choses en canton je ne sais pas euh euh il y a ces grosses bobines là en ce moment chez chez nos elles font 5 euros et euh euh il y a 120 mètres dedans donc euh moi je l'ai acheté pour la belle-mère parce qu'elle fait pas mal de choses elle fait des sacs en fait avec ce genre de choses donc j'ai pris deux bobines blanches et j'ai pris euh une bobine rose oui voilà donc toutes les deux 120 mètres exactement la même chose le même prix donc euh voilà c'est vraiment pas cher il faut foncer euh ah j'ai entendu ah c'est un bébé qui pleure euh du coup euh il faut foncer parce que c'est vraiment pas cher elle m'a dit donc c'est elle la pro hein moi je ne sais pas je le remets proprement dans son sachet hop voilà euh donc encore un petit euh autocollant un rouge effectivement donc j'avais bien pris un rouge ça par contre j'en ai trouvé qu'un hop hop et euh j'ai trouvé aussi un petit coloriage comme ça oh petit bébé et euh il y avait des prénoms mais après les prénoms de chez nous sont pas les prénoms de là-bas hein donc je sais pas si c'est euh je sais pas si c'est espagnol ou portugais je pense que c'est espagnol espagne ouais donc voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé fort sympathique donc je sais pas si vous savez parce que je ne sais pas si je l'ai dit ici mais euh je suis une grande fan de dessin comme ça euh de coloriage plutôt pas dessin coloriage un peu style mandala fleurs tout ça j'aime beaucoup j'en faisais pendant un moment et bah j'en ai toujours il faut que il faut que je trouve le temps c'est vrai qu'entre deux je me suis mis au scrap donc euh bah je préfère scraper que colorier donc euh voilà sur ce on termine sur ça euh oui on termine sur ça et donc euh bah c'est déjà pas mal je trouve il y en a pas mal sur le bureau euh pour nose et juste avant je vous aurais mis la la vidéo de action euh et bah voilà j'espère que ça vous aura diverti un petit peu et euh bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et ciao 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 !